Musique Petit théâtre de nuit Une émission de Géraldine Gérard La cage au rossignol D'après Bocas Réalisation Georges Perrault Ainsi tu le fils de mon vieil ami Enzo Manardi Oui monsieur Lorsque j'ai dit à mon père que je désirais aller en France Par faire mes études de français Il a été tout de suite d'accord Et a dit je vais t'envoyer mon vieil ami Olivier de Buzin Et il a joliment bien fait Tu sais lorsque ton père vivait à Paris Nous étions absolument comme deux frères Je le sais monsieur Comment se fait-il que vous ne soyez jamais venu nous voir en Italie ? J'ai eu souvent l'intention de le faire Mais le temps m'a manqué et puis je me suis marié Tiens je vais te présenter à ma femme et à ma fille Geneviève Catherine Geneviève Que veux-tu mon ami ? Viens Je veux vous présenter Richard Le fils de mon ami Enzo Manardi dont je parle souvent Richard Voici ma femme Geneviève Et ma fille Catherine Soyez le bienvenu monsieur Tu as entendu Richard Tu es le bienvenu Considère cette maison comme la tienne Viens quand tu en as envie Quant à Catherine Bonjour mademoiselle Oh non non Appelle-la Catherine et considère-la comme ta soeur Richard Restez dîner avec nous Je vous remercie madame J'accepte J'aurais bien voulu voir que tu refusas Je vais te considérer comme mon fils Ce fils que j'ai tant désiré et que je n'ai pas eu Enfin Nous avons Catherine C'est une bonne petite Elle est pondérée, sérieuse et sans problème Et c'est bien agréable pour sa mère et moi Enfin papa Voilà une façon de tracer mon portrait D'ailleurs il n'est pas tellement ressemblant Comment ? N'es-tu pas plus sage ou plus sérieuse Que la plupart des jeunes de maintenant ? Encore plus que tout cela Tu devras emmener Richard faire un tour dans le parc En attendant l'heure de se mettre à table J'en serais ravi Alors venez avec moi Richard Et ne restez pas trop longtemps Venez m'en joindre sur la terrasse J'ai mis lui une question à poser à Richard au sujet de son père Oui papa Comme c'est joli ici J'ignorais qu'il y eut si beau jardin à Paris Boulogne n'est pas tout à fait Paris mais presque J'adore ses demeures Elle vient de mes grands-parents Vous y avez peut-être des souvenirs d'enfance ? Tous mes souvenirs d'enfance tiennent en ces lieux Ces arbres sont ceux que j'ai toujours connus Et au sommet desquels je grimpais Lorsque je voulais échapper à quelques-unes des corvées Que l'on croit devoir imposer aux enfants Il y a un rossignol qui chante chaque nuit Pendant la belle saison J'imagine un peu naïvement peut-être Que c'est le même rossignol qui chantait Au temps de mes jeunes années Qui c'est ? Ce parc est merveilleux Mes parents en sont fiers Pourtant ils ne viennent presque jamais Mon père craint pour ses rhumatismes Et ma mère a peur des fourmis et des moustiques Si bien que j'ai ce parc à moi toute seule C'est comme la terrasse J'ai été surprise lorsque mon père Nous a demandé de le rejoindre là Il en a horreur Mon père a oublié de me dire Que monsieur de Buzet possède une si jolie demeure Et une si jolie fille Dites-moi Il me semble que vous passez un peu vite Au chapitre des compliments Je ne vous aide plus Je ne dis pas cela Mais à mon père cela me plairait guère s'il le savait Il vous prend pour un garçon de tourpeau Il vous prend aussi pour une fille pondérée Sérieuse Et vous supposez qu'il se trompe ? Et vous êtes insolent monsieur Richard Ah excusez-moi je n'ai pas voulu l'être Quand on rencontre une jeune fille aussi charmante Il est très désagréable d'imaginer qu'elle est austère Et on a beaucoup de mal à le croire Ce serait tellement dommage Repoussez-vous les hommages lorsqu'on vous les offre ? Je séparais les attaques Votre père est très strict Il craint tellement que l'on veuille lui enlever sa fille Je suis leur seul enfant Et je suis venue lorsqu'ils étaient déjà mariés depuis longtemps Je suis très gâtée mais très surveillée Mais alors il me fera grise mine Vous c'est différent Il aime tellement votre père qu'il vous considère comme faisant partie de la famille Une quantité négligeable, c'est vexant Ah tiens, le rossignol dont vous m'avez parlé qui commence à chanter Richard, Catherine, Catherine Papa qui nous appelle depuis la terrasse Richard, Catherine, rentrez les enfants Le dîner est prêt Nous arrivons, monsieur Il faut pourtant que je vous dise tant que nous sommes encore seuls Que je vous trouve joli comme un cœur Fraîche comme le premier jour du printemps Et que si j'étais poète, j'écrirais pour vous un sonnet Chat ! Eh bien, je vois que vous êtes déjà bon camarade Ah, comme tu ressembles à ton père Allons les enfants, à table Allons les enfants, à table Catherine, Catherine Richard, tu es seule ? Oui, mes parents sont allés à la ville Alors laisse-moi entrer Mais entre Mais tu restes pas longtemps Oh, que tu es méchante, Catherine Je suis à peine arrivée que tu songes à mon départ Richard, mais tu sais bien que je t'aime Oh, mais si mes parents nous surprenaient ensemble Oh, ce serait terrible Mon père n'aimait pas l'éducation moderne Ton père t'adore Justement, c'est pour cela Il craint qu'on vienne m'enlever Enfin, il faudrait bien qu'il accepte que tu te maries un jour Il en parle parfois avec ma mère Promis, il existe tant de qualités pour son gendre Oh, tu penses que je ne suis pas un candidat éligible ? Charmant ? Ce n'est pas un vent d'opinion, tu sais bien Est-ce que je ne te prouve pas que tu me plais ? Je te rejoins à la sortie de tes cours Chaque fois que je peux Je te reçois ici quand mes parents s'absentent Oui, mais tout cela n'est que de jeu d'enfant Ce que je désire passionnément C'est que tu sois à moi, Catherine Entièrement à moi Comme une femme appartient à son mari C'est impossible, Richard Impossible parce que tu ne m'aimes pas assez Mais je t'aime, Richard, je t'aime Quand tu n'es pas là, je ne pense qu'à toi Et au moment où je te verrai Mais Catherine, cette existence n'est plus supportable Si cela continue, j'en mourrai de chagrin Oh, je t'en supplie, Richard Oh, ne dis pas de telles paroles, même en plaisantant Mais crois-tu que je plaisante, Catherine ? Alors tu n'as pas compris que je suis fou de toi Alors laisse-moi parler à ton père Oh non, Richard, oh non, ne fais pas cela Oh, tu connais mal papa Il a parfois des colères terribles Mais Catherine, serait-ce que tu te ferais injure que tu te demandais un mariage ? Ben, non, bien sûr Mais mon père prétend que je suis trop jeune pour me marier Il est loin de se douter que nous nous aimons S'il refusait de t'écouter Mais nous serions séparés à jamais Songe-y, Richard Il ne faut pas risquer de telles conséquences Mais que faire, mon Dieu, que faire ? Ben, attendre Oh, attendre quoi ? Moi, je ne peux plus attendre Je n'ai plus goût à rien Je néglige mes études, je ne dors plus Il faut que cela cesse C'est toi, Richard, qui finiras par me faire mourir Que sois raisonnable Est-il utile de parler raison à un amoureux ? Car me parler raison, c'est me dire que tu... Et toi, tu vas me dire une chose cruelle et fausse Pas plus que toi, j'ai envie d'être raisonnable Autant que toi, je souffre de ces brefs rendez-vous Où je m'exaspère sans trouver l'apaisement que réclament mes sens Comme tes nuits et mes nuits sont blanches et agitées Alors, trouve un moyen Un moyen ? Mais que veux-tu dire ? Un moyen qui nous permette de nous retrouver chaque nuit Mais tu sais bien qu'on ne me laisse pas sortir toute seule le soir Ben, fais-moi entrer dans ta chambre quand tes parents dorment Mais mon pauvre Richard Mais c'est tout à fait impossible Ma chambre communique avec celle de mes parents Et on m'interdit de fermer la porte à clé Au cas où je serai brusquement malade pendant la nuit, dit-on Si je pouvais trouver une possibilité de te faire venir près de moi Oh, je serais trop heureuse de l'employer Mais cherche une idée, toi Tu es tellement plus intelligent que moi Il n'y a rien que je ne sois disposée à faire pour te plaire Fais ton bonheur et le mien Mon cœur chéri Oui ? Il me vient soudain une idée Il faudrait que tu puisses aller coucher sur la terrasse qui domine le jardin Et sur laquelle tes parents ne vont jamais Mais comment tu pourrais arriver là ? Ben, je passerai sur le mur du jardin voisin Et de là, je grimperai jusqu'à la terrasse Mais c'est très haut Mais pourrais-tu atteindre la terrasse sans risquer de tomber ? Ne t'inquiète pas, ma chérie Je suis aussi habile qu'un écureuil La terrasse est loin de la chambre de mes parents Je m'arrangerai pour obtenir d'y aller coucher Richard, tu as entendu ? Mais c'est la voiture de papa Ben, les sauve-toi, vite ! Mais par où ? Comment ? Oh, mais ça y est, il est trop tard Oh, mes parents descendent de la voiture Bon, ben, reste là Et t'as qu'à faire celui qui vient d'arriver Dis que tu venais voir mon père Quelle chance vous avez, Richard Voici justement mon père qui arrive Mais viens vite, papa ! Qu'est-il, ma petite fille ? C'est Richard qui vient me voir Ah, viens, je monte dessus Reste du bout là, comme ça Comme si tu venais d'entrer Dis à mon père que... 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 Que tu viens lui emprunter des livres Attention, le voici Bonjour, Richard, comment vas-tu ? Très, très bien, monsieur Excusez-moi d'être venu sans vous avoir averti Ce sont importantes As-tu besoin de quelque chose ? Oui, je voudrais vous emprunter des livres J'en ai besoin pour le cours de la Sorbonne demain matin Eh bien, ma bibliothèque est à ta disposition De quoi s'agit-il ? Ben, histoire de la littérature La littérature sur le roman courtois Bien Ah ben, excusez-moi J'ai oublié le carnet dans lequel j'avais noté les titres de ces ouvrages Ça ne fait rien, suis-moi Les titres te reviendront en mémoire En regardant les rayons de ma bibliothèque Viens Ah, Catherine, ma chérie Oh, maman Comment as-tu passé ton après-midi ? Ah, nous t'avons abandonné, ma pauvre chérie C'était une réception ennuyeuse à périr Ma qu'as-tu... Tu as l'air toute triste Non, je suis fatiguée Tu as mal à la tête ? Non Je n'ai pas pu faire mes lois de toute la nuit dernière Oh, Dieu, mais qu'est-ce qui a pu t'empêcher de dormir ? La chaleur, cette affreuse chaleur Oh, la chaleur, il ne fait pas chaud C'est presque froid, au contraire Tu avais peut-être la fièvre ? Non Non, je n'ai pas la fièvre, mais j'ai chaud Ce n'est pas normal que tout le monde se plaint de la mauvaise saison Mais que veux-tu, maman ? Je ne peux pas te dire pour te faire plaisir que j'ai froid quand j'étouffe de chaleur Comme tu es nerveuse, mon enfant Oh, c'est probablement ma chambre qui est malsaine Oh, si seulement je pouvais coucher sur la terrasse Oh, je dormirais parfaitement Couchette sur la terrasse ? Quelle idée ! Ah, voilà ton père qui revient avec Richard Oh, surtout, ne le retiens pas à dîner Je n'ai pas envie de le voir, je suis trop fatiguée Je n'ai pas envie de le voir, je suis trop fatiguée Mais il est presque 9h Comment se fait-il que Catherine ne soit pas encore venue prendre son petit déjeuner ? Tiens, donne-moi un peu de lait Merci Elle ne se lève pas si tard d'habitude Dis-moi, elle n'est pas malade au moins ? Je pense que non Elle était en parfaite santé hier soir Elle se plaignait seulement d'avoir trop chaud Trop chaud ? Ce mois de mai est pourtant plutôt frais Dis-moi, elle avait peut-être la fièvre ? Fais-moi plaisir, va voir Oui Ah, inutile, la voici Eh bien, ma petite fille Bonjour papa, bonjour maman Tu t'élevais bien tard ce matin, ma mignonne Je m'étais assoupie un peu sur le matin Oh, je n'ai pas fermé l'œil de toute la nuit Encore ? Mais pourquoi ne peux-tu pas dormir ? Tu es malade ? Mais non, papa, c'est la chaleur qui m'empêche de dormir Oh, quelle chaleur épouvantable Jamais je n'ai eu aussi chaud On ne fait pas chaud du tout Non, non, mais elle a sûrement la fièvre Il faut faire venir un médecin Mais je t'assure que non, papa, je ne suis pas malade Regarde, la preuve, c'est que j'ai eu une faim de loup Ah, tant mieux Qu'à un moment de moi, encore une tasse de chocolat, s'il te plaît Enfin, Catherine, je ne comprends pas que tu te plaigues de la chaleur Je n'ai pas chaud, moi C'est que tu n'as pas le même âge que moi, maman Mais quand on vieillit, la circulation se ralentit, c'est naturel C'est pour ça que tu as moins chaud que moi Oui, j'espère, je n'en suis pas encore à ce point De toute façon, la chaleur et le froid ne dépendent pas de moi Il faut supporter la température de chaque saison Ta mère a raison Il fera peut-être plus frais la nuit prochaine et tu dormiras mieux Tiens, prends une douche, cela te rafraîchira Je vais dans mon cabinet de travail faire mon courrier A tout à l'heure Oui Allons, Catherine, tâche de te secouer Tu es là, affalée sur une chaise Je suis très fatiguée de ne pas avoir dormi Tu sais bien que j'ai besoin de sommeil Avec l'approche de l'été, il va faire de plus en plus chaud Dans ma chambre, ça, je ne pourrais plus me supporter Veux-tu que j'y fasse, mon enfant ? Jusqu'à présent, tu supportais bien la chaleur Si tu voulais et si papa me donnait la permission Ce serait pourtant facile Quelle permission ? De dormir sur la terrasse Dormir sur la terrasse ? Tu es folle Pourquoi folle ? Mais c'est tout simple Je ferais porter mon divan sur la terrasse Je serais bien mieux que dans ma chambre J'entendrai le chant du rossignol Ah, ce sera bien agréable Il t'empêcherait de dormir ? Mais au contraire, il me bercera Mais souviens-toi, maman Quand j'étais une toute petite fille Tu chantais pour m'endormir Ma voix ne ressemblait peut-être pas à celle du rossignol Enfin, j'en parlerai à ton père demain Oh non, on va lui demander tout de suite la permission De me laisser coucher sur la terrasse Il est en train d'écrire Tu sais qu'il n'aime pas qu'on le dérange Je te promets de lui en parler demain Ou après-demain Si je reste encore deux ou trois nuits sans dormir Je vais tomber malade, c'est sûr Bon, je vais parler à ton père Qu'est-ce que c'est que cette fantaisie De vouloir aller coucher sur la terrasse Et en plus de se faire bercer par le chant du rossignol Non, tu as trop gâté ta fille Non, il n'est pas question Que je la laisse aller dormir sur la terrasse Alors tu ne veux pas ? Non, je ne veux pas Et la cause est entendue Catherine Catherine Papa Qu'est-ce que c'est que cette idée saugrenue De vouloir aller coucher sur la terrasse ? Papa C'est parce qu'il fait trop chaud dans ma chambre Trop chaud ? Eh bien, tu n'as qu'à ouvrir tes fenêtres Mais ma chambre donne du côté de la rue, il n'y a pas d'air Tandis que la terrasse donne sur le jardin Il y a toujours un peu de vent Et puis c'est agréable d'être bercé par le chant du rossignol Alors, le chant du rossignol Il te faut un rossignol maintenant pour te bercer Tu verras Je vais te faire faire la sieste au chant des cigales, moi Va-t'en dans ta chambre Et que je n'entende plus parler de ces folies Allez, allez Olivier, tu es dur avec ta fille Dur avec ma fille, moi ? Or ça, par exemple Qu'est-ce que ça peut bien me faire qu'elle aille dormir sur la terrasse ? Catherine a 17 ans Elle a passé l'âge des caprices de petite fille Oh non, assez sur ce sujet Sors de mon cabinet, toi aussi Laisse-moi écrire en paix Le chant du rossignol Le chant du rossignol Je lui tordre le cou à ce rossignol S'il continue à perturber ma vie de famille Catherine, ma chérie, c'est l'heure d'aller dormir Dormir ? Je n'y compte pas Donne-moi tes mains Elles sont fraîches Dans la journée, ça va Je ne souffre pas Mais la nuit, c'est incroyable Écoute, ce n'est pas normal que tu aies aussi chaud Je crains que tu me couvres quelques maladies Cette nuit, je coucherai dans ta chambre Va dire bonne nuit à ton père Bonne nuit, papa Bonne nuit, Catherine Crois-moi, ma petite fille Tu seras mieux dans ta chambre Qu'à écouter le rossignol Va Bon ben, allons nous coucher Puisqu'il le faut Pour cette nuit, tu vas redevenir ma toute petite fille Je te contrerai des histoires comme autrefois Et tu t'endormiras comme un bébé Te souviens-tu de l'histoire de la rose qui chante ? Et celle de la jeune fille au sourire de lumière Et celle de la fille leuse de neige Et celle de la roseuse d'oiseau ? Oui, oui Tu sais, maintenant j'ai 17 ans Il ne suffit pas d'un conte pour m'endormir, ça je t'assure Viens Tiens, ouvre la porte de ta chambre, Catherine Moi, je ne peux pas, je suis trop chargée Ma robe de chambre, mes produits de beauté, le ventilateur Tiens, oh, maman, vas-y Oh, elle est pourtant jolie, ta petite chambre Ben, je ne dis pas qu'elle n'est pas jolie Je dis qu'il fait chaud à mourir Allez, sois raisonnable, Catherine Déshabille-toi et couche-toi Oh, je suis très fatiguée Ça n'aurait pas éteint de la lumière Qu'as-tu, Catherine ? Oh, je suis mal Oh, j'ai chaud Oh, mais maman, il lointait un peu, mais tu es brûlante Ne me fous pas, Catherine, tu vas me faire tomber du lit Allume la lampe, s'il te plaît Je ne trouve pas le commutateur Oh, ben, je vais allumer Oh, mais maman, regarde Oh, mais je suis rouge Mais non Je ne te trouve pas rouge Je t'en supplie, laisse-moi dormir Oh, quelle chaleur, maman Maman Que veux-tu ? Pourquoi vous ne voulez pas me laisser coucher sur la terrasse ? Écoute, c'est ton père qui ne veut pas Moi, elle est à la lumière Oh, c'est intenable Maman Mais maman Oh, pour l'amour du ciel, Catherine, laisse-moi dormir Et pourquoi te lèves-tu ? Je ne peux plus supporter de rester dans ce lit Je n'ai jamais eu aussi chaud de ma vie Viens te coucher et étale à la lumière Non, maman Je ne peux absolument pas rester étendue Là, dans l'obscurité Et je ne peux pas dormir Ah, ben, je vais lire Oh, tiens C'est un roman que j'ai acheté il y a trois jours Oh, dis donc, les poches ne sont même pas coupées Ben, je vais les couper Oh, non, 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 ce n'est plus possible, non Je vais retrouver ton père dans sa chambre Eh, qu'est-ce que la petite est malade ? Oh, pas du tout Ah, bon Elle se plaint sans arrêt, elle se tourne, elle se retourne Mais c'est impossible de fermer l'œil Écoute, je ne comprends pas pourquoi tu ne vas absolument pas lui permettre d'aller coucher sur la terrasse Après tout, quel mal y a-t-il à aller coucher sur la terrasse de notre maison ? Catherine est encore une enfant, elle a envie d'écouter chanter le rossignol Laisse-la, allez écouter le chant du rossignol Oh, bon, ben, qu'Ali y aille Dès demain matin, elle fait lui dresser Ali Il faudra mettre des parabois autour du lit Afin qu'il y ait tout de même une certaine protection Eh, ben, où es-tu maintenant ? Annonce-la, Catherine, que tu lui permets d'aller dormir sur la terrasse à partir de demain Et faites plus de bruit, hein Catherine Oui, maman Alors, sois satisfaite À partir de demain, tu pourras te faire bercer par le chant du rossignol toutes les nuits Oh, quelle joie ! Je vais remercier papa ! Oh non, laisse-le dormir Il n'a pas besoin du chant du rossignol, lui Ah, Catherine, mon cœur chéri, je t'aime, je t'aime, je t'aime Richard, amour de ma vie, je t'aime, je t'aime, je t'aime Quel bonheur de nous retrouver ici toutes les nuits J'ai bien eu peur que mon père ne va jamais me laisser coucher sur la terrasse J'ai fait une vie ! J'ai empêché tout le monde de dormir dans la maison Ma mère avait tellement peur de me voir tomber malade Qu'elle a trouvé le moyen de convaincre mon père Mais l'essentiel est que nous puissions passer toutes nos nuits ensemble Comme un jeune mari et une jeune femme Si mes parents se doutaient de cela Nous ne faisons de mal à personne Et nous nous faisons tendre bien J'ai affreusement peur chaque soir quand je t'attends Oh, je n'ai pas peur de mes parents Ils n'ont qu'une idée, c'est de se coucher de bonne heure Et ils ferment leurs potes et ils ne bougent plus jusqu'au matin Alors de quoi as-tu peur, mon amour ? De la nuit ? Du vent qui souffle dans les feuillages ? Ou de quelques driades qui, comme nous, va à un rendez-vous amoureux ? Non, je ne crains pas les habitants de ce parc Mais je tremble en pensant que chaque nuit tu risques ta vie pour venir ici Je sais qu'à l'aide d'une échelle plus ou moins bien calée Tu montes sur un mur et de là Que tu utilises les pierres d'appui d'un autre mur Et que tu sautes sur la terrasse Mais ce sont de véritables exploits d'équilibre Mais toutes ces difficultés sont le plus surgarant de notre sécurité Qui pourrait soupçonner qu'un garçon vient te rejoindre ? À moins que tu ne l'aies choisi parmi les artistes du cirque ? Oh, viens, mon cher amour ! Que ton corps est joli sous les rayons de la lune ! Tu es belle ! Je sais bien que tu me trouves jolie Parce que toi, tu es tellement beau Qu'il me semble qu'il n'y a aucune femme assez belle pour toi ! Oh, cher folle ! Écoute, Richard, le rossignol ! Et crois-tu, Catherine, que nous ayons besoin de ce rossignol pour faire chanter notre amour ? Es-tu heureuse ? Mon Richard adoré ! Moi, je suis tellement heureux que parfois j'en deviens fou ! Toutes les autres femmes me paraissent laides, sautes, méchantes ! Enfin, tu es l'unique ! Quelle bonne idée de venir dormir sur cette terrasse ! Mais c'est toi qui y a pensé le premier ? Dormir ! Dormir ! Nous ne dormons guère, il me semble ! Ah, ben, j'ai sommeil maintenant ! Eh bien, dormons, ma chérie ! Non, pas sous les draps ! Il fait trop chaud ! Étendons-nous sur le lit ! Richard, je suis bien étendue contre toi ! Bon dodo, la petite fille ! ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Richard Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501